Bonjour à tous, tu peux laisser ouvert, laisse ouvert 5-10 minutes de toute manière, ça ne me dérange pas plus que ça. Bonjour, bonjour, donc on va parler aujourd'hui organisation, modèle organisationnel, avec une nouveauté qui s'appelle Unfix. Alors vous verrez que le nom de la conférence, le titre, il a changé, d'ailleurs il a changé il y a une heure. Il y a le framework à la place de modèle. En fait j'ai un slide qui explique pourquoi, parce que Jorgen Appelo, qui est à la base de ce modèle, il a fait un poste il y a un mois à peu près pour expliquer en quoi ce n'était pas un framework. Donc effectivement vous le trouverez sous le nom, y compris sur le programme, sur le framework, mais c'est bien un modèle. Merci aux sponsors d'Agilil, qui nous permettent d'être dans ce environnement qui est quand même super sympa, et qui nous permettent d'avoir tous ces speakers. Moi ça fait, je viens depuis 2015 en fait, je donne des confs depuis 2015, et c'est une conférence que j'apprécie tout particulièrement. Donc merci aux organisateurs, et merci à tous les sponsors. Qui suis-je ? Je passe de questions. Je m'appelle Maxime Bonnet, je suis coach Agile à CGI, j'avais Clion. Alors je suis tombé dans l'agilité il y a très longtemps. J'ai commencé à donner des formations Agile en 2007, en Rhône-Alpes, et puis depuis je suis mis à faire de l'agilité, Scrum Master, puis coach Agile. Là je viens de terminer une mission de 6 ans et demi de conseil, coaching, agilité à l'échelle. Il y a un gros mot, safe, il ne faut pas trop le dire. Portfolio, des machins comme ça, à la SNC. Voilà, ça c'est pour l'anecdote, enfin grosse anecdote, si j'en ai dit, grosse anecdote. Et mes points de force, c'est le management 3.0. Vous voyez, on retrouve Jorgen Apello, j'en fais pas mal, je suis extrêmement joueur, j'aime beaucoup jouer, j'aime beaucoup me déplacer aussi. Vous allez voir, montée et descente, j'ai l'impression, si je ne me pète pas la gueule. Et j'ai commencé à coder sur Vidéopack, pour ceux qui, ça parle encore, vous voyez ce que c'est ? C'était une console de jeu début des années 80, on mettait des cartouches comme ça, et la cartouche neuve, elle vous permettait de coder. Voilà, j'avais 7 ans. C'était du tout. Alors, Unfix. Donc Unfix, j'ai déjà dit, c'est Jorgen Apello. Vous connaissez Jorgen Apello, ça vous parle ? Oui. Management 3.0. Alors, Jorgen Apello, ce qu'il faut connaître de cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui lit énormément de bouquins. C'est exactement l'inverse de moi, parce que moi, je n'aime pas du tout lire des bouquins de boulot, je préfère lire des BD, c'est plus rigolo. Lui, son kiff, c'est de lire tous les bouquins qui sortent, et d'en faire des synthèses. Et derrière, Management 3.0, Shift Up, etc. Tout ça, c'est bourré de références, si vous les regardez, si vous lisez, il y a énormément de références. Unfix, c'est exactement pareil. Ce sont des références qu'il a cumulées au cours des années, et qui, petit à petit, ont fait germer en lui un modèle. D'accord ? Son idée... Alors, sa précédente idée, c'est appelé Shift Up. Vous en avez entendu parler ou pas ? Donc, c'est ce qu'on appelle la Business Agility. La Business Agility, c'est se dire en quoi l'entreprise, elle doit s'adapter au monde contemporain extrêmement réactif pour pouvoir survivre, entre guillemets. Et ça, c'est un des trucs qui est important chez Organa Pelo, c'est cette notion de l'entreprise, elle doit survivre. Parce que si elle n'évolue pas, si elle n'est pas agile, elle va mourir. Donc, il avait sorti tout un corpus qui s'appelle Shift Up, qui permettait de voir un petit peu comment on pouvait mettre en place de la Business Agility. Et il s'est posé la question un cran plus loin, c'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas l'organisation qui permettrait à l'entreprise de survivre, en fait ? Alors, ce n'est pas tout neuf, tout ça. Il le dit lui-même, ça fait 12 ans, en fait, qu'il est en train de se dire comment je pourrais faire pour essayer de me diser ce machin-là. Et il est arrivé, alors il y a un poste qui est arrivé en décembre 2021, qui est sorti de nulle part, personne n'attendait, où il décrit Unfix, le premier truc. En disant, voilà. Et d'ailleurs, il est posté sur le poste de Agility Scales, qui est l'une de ses idées aussi. Donc, pas du tout brandé. Mais il se rend compte, en fait, qu'il a quelque chose. Et d'ailleurs, Shift Up et Agility Scales, il le dit, il l'a mis en sommeil. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont réactifs à ce truc-là. Alors, il y a un businessman derrière. Son but, c'est effectivement de vendre des idées. Et il le dit lui-même, ce n'est pas ses idées qui vont. Unfix, c'est un ensemble de vieux trucs, mais que personne n'avait mis ensemble. Et vous allez voir, on va parler de team topologie, on va parler de choses que vous avez déjà vues. Modèle Spotify, on va en parler. Donc, le but du jeu, lui, c'est vraiment d'agréger tout ça et d'en faire un truc. Unfix. Alors, Unfix, là, vous avez le modèle complet. On expliquera un petit peu tout. Mais là, vous avez l'intégralité du modèle qui représente. On va prendre tous les détails. Mais pourquoi c'est un modèle et pas un framework ? Alors ça, je vous l'ai dit, il a fait un poste il n'y a pas longtemps. Son idée derrière, c'est de dire, le framework safe, par exemple, il faut tout l'appliquer sinon ça ne marche pas. Et il ne veut pas fermer le fait de dire, il faut appliquer que ça soit exactement ça qu'il faut appliquer pour que ça marche. Son idée, c'est plutôt de se dire, c'est un ensemble de briques de base que je vais assembler les unes par rapport aux autres. Et quand j'aurai assemblé toutes ces briques, globalement, enfin, que j'aurai assemblé les briques qui m'intéressent, eh bien, c'est bon. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc, c'est en ça que ce n'est pas un framework, c'est juste un modèle. Ce sont des choses que je vais pouvoir mettre ensemble, assembler, désassembler. Et moi, je trouve qu'il y a un vrai lien avec l'agilité. L'agilité, j'ai toujours vu ça comme une boîte à outils. Beaucoup plus que comme un ensemble de choses qu'il faut appliquer. Scrum, c'est une boîte à outils. Si vous faites du Scrum et que vous ne voulez pas faire d'itérations, c'est possible en fait. C'est tout à fait possible. Je peux très bien livrer en continu des trucs, mais je ne suis pas obligé d'avoir des itérations. Effectivement, ça va faire sauter au mur un certain nombre d'agilistes, mais c'est juste un outil parmi la boîte à outils qui s'appelle Scrum et dans laquelle on a mis plein d'outils qui paraissent cohérents les uns par rapport aux autres. D'accord ? Saif, c'est pareil. Je peux très bien faire du PI Planning et puis jeter tout le reste. Je peux avoir des PM dans mon organisation et pas faire de safe. Ce n'est pas très grave en fait. Moi, c'est un petit peu ma philosophie. C'est-à-dire que tous ces machins qu'on vous montre, dont on vous parle, c'est un ensemble de boîtes à outils. Elles sont cohérentes. C'est pour ça qu'on appelait ça des frameworks. Mais je n'utilise pas tous mes outils de ma boîte à outils. Ce n'est pas parce que j'ai une percée haute que je vais m'amuser à faire des trucs tous les jours dans les murs. Des fois, j'ai juste besoin de mon tournevis pour monter une armoire Ikea. Alors souvent, j'ai besoin d'un percée aussi. D'accord ? Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est que c'est un Lego. C'est un Lego avec des idées que je peux assembler les unes par rapport aux autres. Et cet assemblage va me permettre de mieux comprendre mon organisation. Et mon organisation, ce n'est pas une organisation IT. On ne va pas du tout parler de projet IT. Je peux l'appliquer absolument n'importe quoi. D'ailleurs, je l'ai présenté au DSI de SNCF Transylien, ce modèle-là. Il m'a dit, bah ouais, en fait, c'est un modèle de DSI, mais ça pourrait être un modèle métier. Et d'ailleurs, vous verrez qu'on l'a appliqué au métier. Je vous montrerai puisque je l'ai utilisé. Il n'y a pas de process ou très peu. Alors, il a un onglet process qui est dans le... Quand vous irez voir le site, il y a un petit onglet avec marqué process. En fait, les process, ils sont directement issus de Shift Up. Donc, vous allez retrouver l'Innovation Vortex, une espèce de grosse roue comme ça, sur lesquelles on dit dans quel état on est au niveau de l'innovation. Vous allez trouver des petits process comme ça, mais ce n'est pas très processé. Il n'y a pas de cérémonie, des choses comme ça. Ce n'est pas du tout bien simple. Et c'est surtout une approche bottom-up. C'est-à-dire que je vais commencer petit en bas, puis je vais monter petit à petit. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous montrer ce que c'est que ce modèle. Et il y aura une petite implémentation que moi, j'ai mis en place derrière, que je vais vous expliquer. On n'ira pas plus loin, effectivement, que les briques de base et à quoi elles servent. Après, ce sera à vous de jouer avec le Lego. Alors, les fonds vers montaux, c'est ce qu'on aime. La première briques de base, ça s'appelle la base, justement. Cette base, vous allez la retrouver dans toute la représentation. Et elle représente un ensemble de gens qui vont travailler ensemble sur une business value. Il y a un business model qui est associé à cette base et elle va délivrer de la valeur à des utilisateurs. Tous ces gens-là travaillent pour un business. Donc, il n'y a pas de base qui ne produit pas de valeur. Ça, c'est important aussi. Chacune, elle existe pour fournir quelque chose. Un utilisateur final, un utilisateur interne. Voilà. Mais elle a un business model. Cette base, elle a peu de managers. On ne trouve pas de middle management dedans. Vous verrez, il y a deux niveaux de management. Il y a des responsables et il y a des gens. Point. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Alors, en termes de taille, on va utiliser... Donc, la plus petite taille, c'est une équipe. C'est vraiment la plus petite taille. Donc, je peux commencer tout petit. Et la taille maximale, on utilise ce qu'on appelle le Dunbar Number. Donc, c'est à peu près 150 personnes. C'est un nombre qu'on retrouve, par exemple, dans les trains. Un train safe, c'est 120 à 150 personnes, par exemple. Donc, c'est à peu près cette même taille. Au-dessus, je ne suis plus dans une base. Généralement, il estime... Alors, ce fameux Dunbar Number, il n'est pas sorti nulle part. On estime que c'est le nombre maximum de personnes qu'on peut connaître, en fait, au jour le jour, quand on travaille. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, en fait, l'organisation est beaucoup trop grosse et je ne peux pas connaître tous les gens. Donc là, je suis censé pouvoir connaître tous les gens avec qui je travaille, entre guillemets. Ce fameux Dunbar Number. Et surtout, alors ça, c'est important, puisqu'on va voir que c'est l'un des objectifs. On va mesurer régulièrement la motivation des gens qui sont dans la base. Ils doivent être motivés à travailler à ce qu'ils font, à produire de la valeur. Donc ça veut dire que l'un des indicateurs, l'un des objectifs qu'on va avoir de l'équipe de gouvernance, ça va être de s'assurer que la motivation des gens est bien là. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Chouette, le manager va bosser. La deuxième brique de base, c'est ce qu'on appelle l'équipage, le crew. Alors, je vous ai mis en bas et en dessous les équivalents. Ils ne sont pas de moi. Ils sont directement tirés du site. Donc, c'est lui qui les donne. Mais par exemple, on parle de squad, pod, cell. L'équipe, c'est un ensemble de personnes qui se connaissent et qui bossent ensemble, quotidiennement. Moi, j'entends encore trop souvent des gens qui sont dans la même équipe, mais qui me disent non, mais nous, on est deux dans un coin et on ne travaille pas avec les autres. D'ailleurs, on ne fait pas le même délimiting. Ça, c'est arrivé. Ça, c'est assez symptomatique. Ouais, mais on n'est que deux. Alors, tu comprends, on ne pourrait pas faire une équipe à une ou deux. Non, là, les gens, ils travaillent ensemble. Ils ont une mission. L'équipage, il est formé pour une mission. L'image qu'on prend, c'est l'image, par exemple, d'un avion. Quand vous allez dans un avion, il y a un équipage qui est créé. Ils ont une mission. C'est amener l'avion d'un point A à un point B. Ils travaillent ensemble. Ils vont travailler ensemble. Et cet équipage-là, il ne va peut-être pas exister pour le prochain vol. Il va y avoir un nouveau équipage avec une nouvelle mission. Donc là, il y a une notion de mission. Cet équipage, il est créé. Il a une mission. Un but bien défini. Il n'y a pas de manager. Il n'y a pas de manager. Il n'y a pas de manager. Par contre, ce qu'on va trouver, c'est un capitaine. Alors, je vois qu'il se sourit. Je la mets souvent parce que je l'adore. Turn the ship around. Vous connaissez ou pas ? Ça vous parle, certains ? Vous avez marqué ? Alors, je vous conseille, vous irez sur YouTube, vous regardez. C'est une vidéo qui s'appelle Greatness. Elle est en VO, ce titre est français. Ça dure 9 minutes. Il vous explique le monsieur qu'il est capitaine de sous-marins nucléaires américains dans les années 80. Donc, c'est un mec qui compte dans le game, quoi. Et il est arrivé, il a dit, moi, je ne veux donner aucun ordre. Je ne donnerai aucun ordre. On est dans la marine américaine, pour un sous-marin nucléaire. Et il dit, il y en a qu'un que je vais garder. Je vais juste garder l'ordre d'appuyer sur le bouton pour déclencher le feu nucléaire. C'est le seul. Tous les autres, je m'en sépare. Et il dit, en 24 heures, j'ai déjà commencé à transformer. En 6 mois, il était plus performant que tous les autres sous-marins américains. Parce qu'ils font des tests régulièrement dans cette situation. Et il explique comment est-ce qu'il y arrive. Alors, on vous a parlé de leadership ce matin, de host leadership. En fait, c'est directement tiré de ça. Donc là, on est dans les années 80. Ce monsieur, il fait encore des conférences. Mais on n'a rien inventé. Voilà. On reproduit des schémas. Donc, on donne de la confiance aux gens. On leur donne des directions claires sur ce qu'on a envie de faire. Et puis derrière, eux, ils vont réagir parce qu'ils sont professionnels. Le capitaine du crew de Unfix, c'est exactement pareil. Il va agir comme un proxy par rapport à l'extérieur. Donc, si on a envie, effectivement, d'interagir avec cette équipe, la première personne qu'on va aller voir, c'est le capitaine. Mais après, dans nos interactions de tous les jours, on pourra aller voir les gens. Parce qu'on ne va pas s'intervenir sans. C'est un rôle qui peut être réparti sur plusieurs membres. Et on peut même tourner. Et on retrouve un petit peu cette notion, par exemple, le Scrum Master tournant d'une équipe. Ça ressemble beaucoup à ça. Il va s'assurer que l'équipe est bien fonctionnelle, qu'elle ait des moyens de fonctionner. Et l'équipe, le crew, il doit être assez autonome. Le capitaine doit s'assurer de cette autonomie. J'ai le choix. J'ai le droit de faire mes propres choix. Et c'est surtout pas un manager. Alors, de temps en temps, il peut arriver que le capitaine va jouer le rôle de tie-break. Quand l'équipe, elle n'arrête pas à se mettre d'accord, effectivement, le capitaine, lui, il va sortir son tie-break en disant, OK, on fait ça. Parce qu'il faut avancer. Donc, son but, c'est aussi que l'équipe, elle avance, qu'elle produise, qu'elle ne reste pas bloquée. Là, je vais introduire... Alors, très rapidement, ce n'est pas un cours sur Team Topology. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Team Topology ? Quelques-uns. Donc, c'est un livre, un Team Topology. Mathieu Scalton et Emmanuel Pais, que je n'ai pas lu. Moi, j'ai vu des formations. J'ai regardé un petit peu ce qui existait. Team Topology, l'idée, c'est d'essayer de modéliser les équipes, modéliser une organisation. Donc, on est en plein dans ce qu'on est en train de faire. Et les briques de base, il y a deux types de briques de base. La première brique de base, c'est les types d'équipes. Vous voyez, il y a quatre types d'équipes. Des équipes alignées sur la chaîne de valeur. Des équipes... Alors, ils appellent ça Un-Imiting. On verra, ça change un petit peu. On est fixe. Des équipes qui gèrent des sous-systèmes compliqués. Et puis, des équipes plateformes. Et vous n'avez que ça, dans Team Topology. Et vous avez de l'autre côté, les modes d'interaction. Collaboration, on travaille ensemble régulièrement. Facilitation, j'ai une équipe qui vient faciliter une autre parce qu'elle est moins expert pour le faire. Et puis, le as-a-service, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation entre une ou deux équipes, on fournit juste un service à une autre. L'exemple typique de as-a-service, c'est quand vous avez un service support, vous envoyez en fait un mail ou vous avez un truc automatique et ça génère un ticket et puis ils vous font le truc. Vous n'avez pas d'interaction avec eux. Vous avez juste un service qui est rendu. D'accord ? Donc, en Team Topology, normalement, vous pouvez décrire toute votre organisation en utilisant ce vocabulaire-là. Et c'est ça qui est intéressant avec Team Topology, c'est que c'est un vocabulaire. Donc, vous pouvez vous amuser, vous prenez votre organisation actuelle, la société dans laquelle vous vous trouvez. Normalement, vous êtes capable de la modéliser intégralement avec ça. Un gros Lego, là encore. Enfin, un plus petit Lego que Unfix, justement. Puisque Unfix, il va reprendre ça. Alors, il enlève la partie interaction, il ne va garder que la partie type. Et c'est justement ce qu'on va avoir. Premier équipage. Alors, moi, j'ai trouvé des clous en équipage. Vous pouvez les traduirez comme vous voulez. Je me suis amusé à faire un peu de traduction française. La première, c'est l'équipe chaîne de valeur. C'est l'équipe qui va vraiment produire des choses sur une chaîne de valeur. Cette équipe, on peut appeler ça équipe agile, équipe scrub, équipe métier orientée business, machin. Tout ce que vous voulez, en fait. Mais cette équipe-là, son but, ça va être de produire les choses sur la chaîne de valeur. Sur laquelle elle est. Donc, elle est vraiment très orientée. Cette équipe, elle doit avoir toutes les compétences pour pouvoir faire son cœur de métier. On entend trop souvent des équipes dire, oui, je peux quasiment tout faire. Sauf, je suis bloqué quand je dois faire mon API. Ah, déjà, c'est un problème. Parce que ça veut dire qu'elle est plus autonome dans sa prise de décision. Elle est plus autonome dans son planning, dans ses engagements. Je ne peux pas m'engager parce que je ne sais pas quand est-ce que c'est livré par une autre équipe. Donc là, le but du jeu, ça va être d'essayer de modéliser mon système pour que je sois le plus autonome possible. Alors, des fois, ce n'est pas possible. Par exemple, on parle de temps en temps de l'API as a service. Donc, ça veut dire que mes API, en fait, je vais avoir un développeur avec moi qui va développer les API qui appartient, en fait, à l'équipe API. Mais il est dans mon équipe. Et on verra qu'on peut le modéliser. Et surtout, il n'y a pas d'overwrap. C'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à aller jouer dans la chaîne de valeur du petit copain. Et lui, il ne va pas venir jouer dans ma chaîne de valeur. Je suis responsable de cette chaîne de valeur. Donc, c'est par moi que ça doit passer. Il n'y a pas une autre équipe qui va venir développer ou faire des choses dans ma chaîne de valeur. Alors, quand on a dit ça, on peut se poser la question. Toutes mes équipes, toutes mes chaînes de valeur, puisque je vais en avoir plusieurs. Tous les coups que je vous présente, ils peuvent être en un ou plusieurs exemplaires. Donc, je peux très bien avoir dix crew value stream qui sont présents dans la base. Ou quand je peux en avoir un. L'idée, là, c'est de se dire, ma base, il y a des typologies de base. Et en fonction de ces typologies, je ne vais pas gérer ma base de la même manière. Donc, vous avez quatre typologies qui sont présentées. Fully integrated, strongly aligned, nobly aligned et fully segregated. En fait, ça représente les interactions qui peuvent exister entre ces value stream. Si mes value stream sont complètement disjoints les uns des autres, c'est-à-dire que je livre des trucs qui sont complètement disjoints et qu'il n'y a pas d'interaction entre ces équipes, je vais avoir une équipe fully segregated. Donc là, je n'ai pas beaucoup de synchro à avoir. Il y a juste un produit final qui est fourni. Ça peut être, par exemple, des bouts très différents qui sont fournis d'un coup à l'utilisateur, mais qui n'ont pas de lien les uns avec les autres. Trois logiciels qui sont fournis, qui vont apporter une valeur. Mais il n'y a pas d'intégration, par exemple. Et à l'inverse, vous avez le fully integrated, c'est-à-dire qu'ils travaillent tous à délivrer un produit. Mon logiciel de gestion de commande de ma société, je ne sais pas, d'une épicerie, par exemple, j'ai une équipe qui travaille sur l'inventaire, j'ai une équipe qui travaille sur la facturation, j'ai une équipe qui travaille sur le modèle web. Mais en fait, je vais intégrer tout ça à un moment donné pour pouvoir le livrer à mes clients. D'accord ? Donc ça, je vais devoir faire des synchronisations entre mes équipes. Ce n'est pas décrit dans le modèle. Lui, ce qu'il dit juste, c'est qu'il faut avoir conscience, en fait, de quel niveau, quel type on est. parce que je ne vais pas les gérer de la même manière. Deuxième équipage. On est encore dans le team topologie. On le retrouve, celui-là. Donc, il s'appelait ça Unabling Team. Là, c'est Facilitation Crew. Le Facilitation Crew, c'est un ensemble de personnes qui vont s'assurer que les équipages Value Stream peuvent bien travailler. Ils ont les moyens de travailler et qu'ils sont accompagnés. Donc, typiquement, vous allez pouvoir trouver des coachs agiles. Un centre agile, c'est exactement ça. Vous pouvez trouver des... Si vous avez des PMO, c'est très à la mode, dans ce moment-là, des PMO agiles, vous pouvez très bien avoir un Facilitation Crew, PMO. Pourquoi pas ? Vous pouvez avoir un Facilitation Crew avec des PM aussi, des Project Manager qui vont être un petit peu plus haut niveau, en fait. Ils vont s'assurer que les Value Stream sont bien alignés les unes par rapport aux autres. Donc, en gros, on est vraiment dans la facilitation. Et ça, c'est des jobs à plein temps qu'on va trouver dedans. Ce n'est pas juste des gens qui vont rentrer et sortir. L'équipage spécialisé. On le retrouve encore dans Team Topologie. Donc, ils appellent ça compliqué de subsystème. Voilà, c'est un ensemble de gens qui ont des capacités, mais il n'y en a pas assez, en fait, pour les autres équipes. Par exemple, vous avez besoin de DBA. Vous n'allez pas avoir un DBA par équipe. Ce n'est pas possible, en fait. Déjà, ça coûte très cher. Et puis, en plus, ils risquent de ne pas être occupés à plein temps. Vous pouvez avoir un Data Scientist, par exemple, aussi. Donc, tous ces gens-là, ils ont besoin d'être ensemble parce que généralement, en fait, ils vont travailler sur des choses assez communes, mais ils ont aussi besoin d'appartenir régulièrement à des équipages et d'être mis à disposition, de travailler sur des sous-systèmes qui peuvent être intéressants, des capacités qui vont être intéressantes et partagées par les autres. Donc, généralement, ces gens-là, ils ne produisent pas de chaînes de valeur, mais ils participent à la production de chaînes de valeur des value streams. Cybersécurité, j'avais noté, machine learning. Le dernier, qui est dans Team Topologie, la plateforme. Là, on va la retrouver. Ça s'appelle aussi Platform Group. C'est quasiment à l'identique. Là-dedans, vous allez pouvoir trouver des équipes de services outils, des services de plateformes, toutes ces choses, en fait, qui vont permettre de supporter le développement des value streams. Vous verrez plus tard. Nous, on avait mis, par exemple, les data owners. L'organisation commodélisée, elle était basée sur les data. Et en fait, la data, c'était un petit peu la plateforme, en fait, de tout ce qu'on faisait. On avait mis les data owners dedans. Pourquoi pas ? Alors, ça serait trop simple si on utilisait toute typologie, Team Typologie. On appelle ça Team Typologie, buyer bien appelé l'eau. Ça va plus loin. C'est ça qu'il en a rajouté. Le premier qu'il a ajouté, c'est l'Experience Crew. L'Experience Crew, alors j'ai marqué Design Thinking UX. L'idée, c'est de se dire, maintenant que j'ai un produit qui a été développé par Valusry, il faut que je m'assure que ce produit correspond bien à ce que mes utilisateurs, ils attendent. Il faut qu'il soit délivré d'une bonne manière. Alors ça, c'est un truc. Souvent, en fait, on dit on livre fréquemment. Mais est-ce qu'on se pose la question de savoir est-ce que mon client, il est prêt à avoir des livraisons fréquentes ? Et si c'est si fréquent, il va falloir lui expliquer qu'est-ce qui change ? C'est quoi les nouveautés ? Et comment on le fait ? Est-ce que je dois faire un webinaire ? Est-ce que je dois produire un support ? Est-ce que… etc. etc. D'accord ? Donc, c'est important de se dire quelle est l'expérience utilisateur que les gens ont de ce que produit ma base. Il ne faut pas que ce soit une expérience utilisateur qui soit juste sur une chaîne de valeur. Donc, le but aussi de ces gens-là, c'est de s'assurer que l'expérience utilisateur du tout soit acceptable. Pas juste une des équipes Valusry. Donc, il y a une espèce de vision globale, en fait, de l'expérience utilisateur que je vais avoir. Et ça, c'est aussi important. Mettez-vous à la place, par exemple, vous, vous êtes client, en fait, de plein de logiciels. Il y a des fois où vous vous dites ça, ça marche absolument bien. C'est super bien foutu. Et puis, le truc à côté, c'est juste impossible. Voilà. Doctolib, par exemple, c'est un bon exemple. Doctolib, la partie rendez-vous marche bien. Mais essayez de retrouver les précédents rendez-vous que vous avez eus dans l'appli. Et d'ailleurs, ce n'est pas pareil entre l'appli web et l'appli mobile. Parce que moi, j'ai essayé. C'est quasiment impossible. Parce que j'avais des documents qui étaient liés, en fait, à des trucs. Je n'ai pas réussi à retrouver. Donc, autant la prise de rendez-vous Doctolib, nickel. Autant retrouver les anciens rendez-vous et les ordonnances qui sont associées, à l'enfer. Donc, mon expérience globale est de dire Doctolib, c'est au-sauve, quoi. Je ne parle pas de SNCF Connect. Là, c'est... On oublie. À la paix. Mais voilà. Enfin, c'est pour vous dire, l'expérience utilisateur, et ça, c'est intéressant, je trouve, dans sa démarche, c'est de se dire, ce n'est pas juste un truc que chaque équipe doit faire. Il y a une vision globale, en fait, qui est liée à mon business model. Et si je le ruine d'un côté, ça aura des impacts, même sur le côté positif. Donc, j'ai intérêt à le voir en grand, en fait. En beaucoup plus grand que juste macro chacun de mes modules. Et c'est vrai que quand on fait intervenir des UX, souvent, on les fait intervenir juste sur les écrans d'un module, par exemple. En fait, il y a toute la logique. Je prends un autre exemple, mais c'est Jira. Jira, c'est caractéristique. Je pense qu'il y a autant d'équipes UX qui ont travaillé sur chaque écran, quoi. Il n'y a pas un écran qui est géré de la même manière. Je ne sais pas si vous avez vu dans Jira. Des fois, c'est un drag and drop. Des fois, il y a un bouton à droite. Des fois, ça s'ouvre comme ça. Il n'y en a pas un qui est pareil. L'expérience utilisateur, elle est peut-être bonne pour certains écrans et mauvaise pour d'autres, mais surtout, c'est l'enfer. Ce n'est pas le meilleur, on va dire. Alors, celui-là, il ne va pas vous parler. Si vous suivez Jorgen Appelo, sur les réseaux sociaux, c'est un râleur. Il râle beaucoup. Il y a un truc qu'il fait râler, c'est la bureaucratie. Parce que quand il intervient pour faire des trucs, on lui demande souvent 12 millions de formulaires. Il a même un discount de 10 % si vous ne l'emmerdez pas avec la bureaucratie. C'est-à-dire que ça vous coûte 18 % moins cher si vous évitez de lui envoyer 12 millions de paperasses. Et ce qu'il dit, c'est que si je suis un... Alors, il dit vendeur, mais ça peut être un contractant, un consultant, ça peut être n'importe qui qui va venir intervenir dans vos équipes. Si déjà à l'entrée, on m'a fait chier, je n'ai pas très envie de bosser en fait. Je ne vais juste pas bien bosser par les équipes parce que déjà, ma première expérience en tant que client externe de cette base, elle est mauvaise. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut en fait une équipe, partnership crew, qui va gérer en fait tous ces gens qui vont venir intervenir, donc des extérieurs, des consultants qui vont venir intervenir sur ma base pour qu'ils aient une bonne expérience de cette base et qu'ils aient envie en fait de... d'y mettre du cœur en fait pour faire leur truc. D'accord ? Donc ça, c'est un peu spécifique à son expérience à lui, mais c'est vrai que sa réflexion est intéressante, c'est comment est-ce que j'intègre des internes et des externes ensemble ? Comment je fais pour que ces gens-là, ils se sentent aussi investis que les gens qui sont présents, qui sont internes dans le système ? Et avec nos systèmes de sous-traitance en France, c'est extrêmement vrai. On a des endroits effectivement où les sous-traitants, il y a juste marqué externe à la place de leur nom dans les organigrammes. C'est compliqué, hein ? Ou on ne les invite pas à manger, par exemple. C'est compliqué aussi quand on fait un pot. Donc ce genre de choses, c'est important. Alors, le forum, la guide, le chapitre, communauté de pratique, ça c'est un peu plus commun, on va le trouver, on le trouve déjà, vous l'avez peut-être déjà dans vos organisations. L'idée, là, c'est de modéliser un ensemble de gens. Alors, ces gens-là, ils ne vont pas travailler tous les jours dans le chapitre. Le gros de leur travail, c'est quand même dans le crew auquel ils appartiennent. Par contre, de temps en temps, ils vont discuter et possiblement prendre des décisions qui vont permettre d'aligner un petit peu toute la base sur des grands sujets. Donc là, il vous a mis, par exemple, une connexion. Donc, en fait, là, peut-être qu'on va parler des flux, par exemple. Et on va se dire, tous les flux de notre base, on va les gérer comme ça. Et on le décide ensemble. Tout le monde ne va pas participer au chapitre. Et ce n'est pas très, très grave. Il n'y a pas de manager. Par contre, il y a un chair. Donc, et cette personne-là, son but, ça va être de s'assurer que ce forum, il existe et qu'il est vivant. Parce que les communautés, vous en avez peut-être chez vous, à partir du moment où on ne les anime pas, généralement, elles retombent. Donc là, en fait, il y a quelqu'un qui va être l'animateur, qui va s'assurer que la communauté, elle est vivante, qu'il y a des gens qui interviennent, qu'elle a des cérémoniales, qu'on produit des choses, parce que les communautés qui tourneront, qui ne produisent rien, les communautés agiles sont très fortes pour ce genre de trucs. Ben, ça ne sert pas non plus. On va trouver aussi ce qu'on appelle les TERF. Alors, le TERF, ce n'est pas tant une organisation, cette fois-ci, en termes d'êtres humains qui sont répartis, c'est plutôt des grandes aires fonctionnelles. Je peux très bien répartir mes bonheurs en disant, cette partie-là, elle va bosser sur telle aire fonctionnelle, et puis celle-là, telle aire fonctionnelle. Et on verra qu'avec les petits numéros, je vous en parlerai un peu à la fin, je n'ai pas fait de slide, mais on en parlera, que ça peut avoir une importance dans votre gestion de l'obsolescence de ce que vous êtes en train de faire. Parce que quand je fais du business dans une entreprise, il y a des aires, par exemple, qui sont en décollage, on est dans l'innovation, et puis vous avez des aires, c'est des vieux logiciels de l'entreprise qui sont en train de mourir petit à petit, mais qui font encore pas mal de blé, donc on continue à les maintenir. Vous avez des équipes qui continuent de faire du cobol actuellement. On maintient des trucs, parce que ça rampe des sous, en fait, tout bêtement. Mais c'est plus disruptif, et ce n'est pas l'avenir. D'accord ? Donc tout ça, c'est dans Shift, derrière ces petits numéros. Et ces aires fonctionnelles, ça peut être intéressant. Surtout que tous les gens qui vont travailler dans ces aires fonctionnelles, possiblement, ça va être intéressant qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que cette aire fonctionnelle. Qu'est-ce que je fais dedans ? Comment je travaille ? C'est quoi les implications fonctionnelles, le business qu'il y a derrière ce truc-là ? Moi, j'étais à la SNCF. Je travaillais, par exemple, donc je travaillais pour Transilien, et on travaillait sur l'aire fonctionnelle qui était du plan de transport. Donc le plan de transport, c'est en gros organiser les trains pour qu'ils roulent. tout simplement. J'avais des petits copains qui travaillaient sur l'information voyageur, donc ce que vous affichez en quai. Je ne sais absolument pas comment ça marchait. Et toutes les implications, je ne les connaissais pas. Par contre, le plan de transport, même si je suis coach agile, en 6 ans, j'ai bien compris quelles étaient les implications qui étaient sur ce truc-là. Donc c'est important aussi de se sentir porté par la fonctionnelle sur laquelle on est. Donner du sens, on retrouve, donner du sens, de la vision, etc. Ce qu'on aime bien partager en infinité. Ah ! Alors il y a deux slides qui gratouillent. Ça c'est le premier. Pas qu'ils gratouillent gentiment. On a beaucoup vendu... Alors, modèle Spotify, ça vous parle ? Oui. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, il ne faut pas appliquer le modèle Spotify. Et il y a une raison pour laquelle il ne faut pas l'appliquer. C'est quoi votre avis ? Ça ne marche que chez eux. Hein ? Ça ne marche même plus chez eux parce qu'ils ne l'appliquent plus. En fait, ils l'ont complètement revampé. Ça n'a plus la même tête. D'ailleurs, il ne faut pas trop leur en parler. Enfin, il ne faut pas qu'on leur parle du Spotify modèle parce qu'en fait, c'était une implémentation à un moment donné qui n'existe plus. Le plus gros problème, c'est que c'est une implémentation matricielle. Et quand on est dans une implémentation matricielle, on se retrouve en fait à avoir plusieurs chefs. Puisque j'appartiens à ma tribu, j'appartiens à ma squad, j'appartiens à ma communauté, j'appartiens à machin. Et en fait, tous ces gens-là, j'ai des chefs qui vont me demander de faire des choses dans chacun des groupes auxquels j'appartiens. et je peux me retrouver complètement écartelé entre toutes ces choses qu'on est en train de me demander. Il faut que tu produises. Ouais, mais il faut aussi que tu fasses une conf. Ouais, mais il faut aussi que tu ailles faire... Il faut que tu ailles choisir en fait les bases techniques du machin truc. Et en fait, ça devient extrêmement compliqué pour le salarié d'essayer de comprendre. En fait, on fait peser sur la ressource, sur la personne tout en bas, la non-synchronisation de tous ces gens en haut. Donc, le problème des organisations matricielles, c'est ça. Ouais. Tu peux synchroniser en haut, c'est possible. Ah bah, tu peux synchroniser en haut. Le problème, c'est que même si tu synchronises en haut, souvent, en fait, quand ça arrive en bas, le mot n'est pas exactement le même. Et donc, tu te retrouves dans des conditions où tu ne sais plus vraiment quoi faire. Et ça, ça ralentit. Ça ralentit énormément parce qu'il faut resynchroniser, il faut aller chercher l'information et on reboucle. Et ça ralentit, en fait, tout le système. Ça, c'est pas bon. J'ai pas intérêt à faire ça. Donc, l'idée qui est derrière un fixe, c'est de se dire je vais mettre mes managers dans une équipe, gouvernance crew, je vais pas en mettre beaucoup, trois, quatre. Ils ont un capitaine, comme tous les autres crew. Et surtout, tous les gens qui sont présents en dessous, ils n'ont qu'un seul chef, un seul, qui est présent dans le gouvernance crew. Et c'est tout. Voilà. Il y a une relation directe entre chacune des personnes et au moins une et une seule personne. Et le governance crew, c'est le seul qui met en un seul exemplaire dans l'organisation. Donc, il ne peut pas y avoir de décalage, puisque eux, ils sont synchronisés. Leur but, c'est de poser la vision. Je vous ai parlé au début du fait que la base, elle était alignée sur un business model. Le business model, ça leur charge. Et c'est eux qui sont responsables devant les actionnaires. En gros, les gens qui leur demandent de faire quelque chose, c'est eux qui vont devoir donner des comptes à ces gens-là. D'accord ? Et globalement, en dessous, il n'y a pas d'hierarchie. C'est géré par ces gens-là. Et je vous ai parlé de motivation. Justement, c'est eux qui vont devoir s'assurer que la motivation des gens est bien présente dans tout le système. Et que si elle n'est pas là, il y aura des actions correctives à faire pour s'assurer que la motivation, elle est bien là, et que les gens, ils soient bien en train... Enfin, ils aient envie d'être là, quoi. Ils ont envie de travailler. Ils ont envie de se défoncer pour qu'on arrive à produire ce qu'on s'est engagé à faire. Alors, ça, c'est le deuxième qui gratouille. Je vais le noter. Ça fait peur aux agilistes. En agilité, on dit toujours les équipes stables, parce que dans le temps, on veut s'assurer que ça soit prédictif, blablabla. Vous l'avez entendu douze fois, ce truc-là. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je commence à changer des gens, mes chiffrages deviennent moins prédictifs, ma vélocité, ça devient difficile. Le coût du « je t'ajoute deux personnes », donc que ça rajoute 30% de vélocité, ça ne marche jamais. Donc, globalement, changer, c'est compliqué. Le problème, c'est que dans la réalité, j'ai besoin de changer. J'ai besoin de changer parce qu'il y a une ressource qui est là, et cette personne-là, elle connaît, et c'est la seule qui est capable de nous sauver la mise par rapport à un autre truc. J'ai besoin de changer parce que tout à coup, cette équipe qui bossait sur un truc, globalement, c'est devenu moins prioritaire, et il y a un autre truc plus prioritaire, et il faut faire quelque chose, en fait. Donc, l'idée, et il le dit lui-même, il dit, Jorgen, ça, c'est ce qui a déclenché le fait de créer une fixe. C'est en lisant ce bouquin. Moi, je ne l'ai pas lu, mais lui, il dit, c'est en lisant ce bouquin qu'il a mis la dernière pièce au puzzle qui lui a permis de dire, oui, tout le reste que je viens de faire dans ma tête, eh bien, en fait, c'est cohérent parce que c'est la base, en fait, d'une organisation. Il faut qu'elle puisse bouger. Alors, ce n'est pas bouger tout le temps. Vous voyez, 3, 4 fois par an, maximum. Mais il prend un exemple, alors ça, vous pourrez le lire, parce qu'il compare avec des organisations réelles. Et il prend un exemple qui est assez intéressant où il dit, c'est une société, je ne sais plus le nom, vous irez le voir. Il dit, cette société, elle a des crew, des value streams. avec des gens qui bossent. Et elle a un problème, c'est que quand le projet... Alors, c'est des petits projets, des projets de 6 à 9 mois. Et au bout de 6 à 9 mois, en fait, l'équipe, elle disparaît et elle en recrée d'autres. Mais comment je fais pour garder la compétence ? Parce que je dois maintenir, en fait, le truc qui a été livré. Alors, ils ont trouvé la solution. Ils ont créé une équipe support qui corrige les bugs, qui sont créés par les autres. Seulement, un, c'est un peu la punition quand vous corrigez des bugs tous les jours. Et puis deux, comment je fais pour que mes équipes de value stream, elles aient créé... Enfin, elles passent la compétence. Parce qu'on le sait tous, écrire de la doc, ça ne sert pas à grand chose. Les gens qui corrigent des bugs, ils ne la lisent pas. Donc globalement, ça n'a pas d'intérêt. Faire des tests automatisés, ça serait génial. Mais combien d'entre nous, on arrive à avoir des full tests automatisés ? Très peu. Ben, eux, ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'au moins une personne de l'équipe qui est en train de disparaître, elle va passer dans l'équipe support, qui corrige les bugs. Et ça veut dire qu'une personne de l'équipe support, elle va, elle, retourner dans une équipe de développement logiciel. Et ils vont y rester trois mois, etc. Donc je fais rentrer la compétence, les personnes travaillent dessus, et puis on revient. Donc on retrouve un petit peu ce système, en fait, qui est vraiment ça, qui est de se dire, oui, je vais perdre effectivement en prédictivité par rapport à mon agilité, mais par rapport à ce que me demande mon environnement, ben c'est intéressant de pouvoir changer. Mais pas tout le temps. D'avoir des règles d'engagement qui soient très claires pour pouvoir effectuer ce changement. Donc ça, le dynamique d'effectivité, c'est vrai que moi, la première fois que je l'ai lu, un bon agiliste, j'ai sauté au plafond en me disant, non, mais non, non, c'est pas possible. Puis en fait, ben quand je regarde autour de moi, toutes les équipes, tous les projets que j'ai accompagnés, j'ai jamais réussi à avoir la même personne tout du long. Mais pour plein dans l'eau, les gens partent, le projet d'à côté devient plus prioritaire, et même dans des environnements où ils étaient extrêmement agiles, où même les managers étaient compréhensifs et avaient bien compris que ça ne servait à rien de jouer au jeu d'échecs et à bosser des gens comme ça. Il y a des besoins qui sont liés à ça. Ne serait-ce que des fois, se passer d'une mauvaise organisation. Parce que souvent, on a une organisation, puis on essaie de la ranger par petits coups à coups de rétrospective. Enfin, des fois, il faut juste tout réorganiser parce que ça ne marche pas. Là, on était sur une organisation de genre de métier, ils s'étaient alignés en silos. Alors, c'est lié complètement à leur activité. Ils avaient une activité d'avant quelque chose, une activité pendant, une activité après. Donc, ils avaient mis tous les gens avant dans un silo, tous les gens pendant dans un silo, tous les gens après dans un silo. Puis, ils se sont rendus compte à un moment donné qu'en fait, non. C'était comme ça, leur chaîne de valeur, elle était orthogonale à l'organisation. En fait, ils ont tout réorganisé. Et on verra comment ils ont fait. Je vais vous montrer. Ça va pour le moment ? Oui. Et bien là, vous avez tout le modèle. Donc là maintenant, la suite, on va juste discuter un petit peu d'exemples existants. Et puis, à la limite, après échanger, on se tombe bien, on n'est pas nombreux. Donc, on aura le temps d'échanger. C'est bien. Alors, des exemples. Premier exemple, je peux très bien modéliser CF ou LES avec ça. Rien n'empêche de le modéliser. Donc, on va retrouver mon train qui est là, qui est présent. Avec mes Agile Teams qui sont présents là. D'accord ? Mes Product Owner que j'ai mis en transverse parce que bien sûr, mon Product Owner, il ne nourrit pas qu'une seule équipe. Et puis, il faut aussi qu'il s'arrange pour que le backlog soit un petit peu réparti. J'aurais pu mettre des PM aussi. Pourquoi pas ? Et puis là-haut, je vais mettre mon RTE. Parait bien ça. Peut-être mon business architecte aussi. Pour moi. Et puis, des coachs à Gilles. Il faut toujours des coachs à Gilles. C'est bien. Ça nous fait vivre. Hein Olivier ? Et puis, j'ai créé deux guides. Une frontaine, une back-end par exemple. Et puis, c'est déjà suffisant en fait. Et j'ai qu'un seul TERF qui représente globalement toute mon organisation. Voilà. Donc ça, ça peut permettre de représenter une organisation Safe Place. Alors, les petits pictos. Celui-là. 1 à 10. Donc ça, c'est la maturité d'une entreprise. Donc ça, c'est un truc qui vient de Shift Up. Dans Shift Up, en fait, il fait un gradient de 1 à 10. Donc en gros, de 1, vous avez juste eu l'idée. Donc c'est, je suis en train d'idée sur un truc. 2, cette idée, je commence à la modéliser. 3, j'ai fait un POC et j'ai commencé à le soumettre. 4, j'ai commencé à l'industrialiser. 5, je commence à gagner des sous. 6, ça y est, ça accélère. 7, je suis en train de maintenir mon idée. Et elle me rapporte quand même le pognon. 8, ça commence à s'aplatir. J'ai plus de nouveaux clients, mais par contre, j'ai une masse suffisante. 9 et 10, je suis en train de mourir. 10, je suis mort. Vous voyez Kodak ? Ça vous parle de Kodak. C'est un exemple qu'on prend très souvent quand on parle d'agilité et d'innovation. Kodak, c'était, pour ceux qui sont vieux comme moi, c'était la firme qui faisait de la photo. Vous achetiez des véhicules Kodak, vous aviez le petit jetard Kodak, etc. En 2000, ils ont disparu. D'un coup, 2001, c'était fini. Parce qu'effectivement, ils ont amené leur business, leur business, c'était de vendre. Ce n'était pas de vendre des appareils. C'était de vendre des pellicules. Et surtout, le développement. Ils avaient des usines dans le monde entier qui développaient des films. Et ils ont tiré ça, mais jusqu'au bout. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait 7, 8, 9. Et puis, ils sont arrivés au bout et il n'y avait plus rien dans le pipe. Donc, l'idée de ces trucs, c'est de se dire, il faut qu'à tout moment, dans mon entreprise, j'ai des projets, des bases, qui travaillent sur des idées 1, 2, 3. Et puis, j'en ai qui soient déjà sur 4, 5, 6, parce que ça, ça me rapporte des sous. Et en fait, si j'arrive à modéliser mes différentes bases, je suis en capacité de me dire, là, je gagne des sous, mais bientôt, ça va tomber. Là, je suis en train de créer des nouvelles idées. Et c'est intéressant, ça ne gagne pas de sous, mais c'est peut-être mon prochain truc. On prend souvent l'exemple d'Apple. Apple, société complètement mourante avant 2000. 2001. 2001, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça vous parle ou pas ? L'iPhone ? Non, non. L'iPhone, c'est 2007. L'iPod. C'est l'iPod, ouais. L'iPod et l'iTube, complètement révolutionnés. Et c'est ça qui a relancé la société, mais complètement. Et bien, en fait, on est dans un cas où, effectivement, ils étaient sur une idée, ils l'ont fait monter et ils ont réussi à en faire un business. Actuellement, ils sont en train de se dire, à Apple, que peut-être qu'ils vont jeter l'iPhone, qu'ils vont arrêter d'en produire. Ils sont en train de se ralenter vers les services. Donc l'iPhone rapporte, mais enfin, masse de sous, c'est vraiment, c'est ce qui rapporte le plus de sous à Apple, actuellement. Ils sont déjà en train de se dire, il faut l'abandonner parce que c'est un truc qui, à un moment donné, va retomber. Et je vais dans mon prochain business. D'accord ? Donc c'est ça, ces petits numéros. Donc là, 7 et 8, on est vraiment sur des trucs, on est en train de maintenir du truc existant. C'est pas de la découverte. Et vous avez un petit peu la même chose avec ces trucs-là. Alors ça, c'est tiré d'un truc, je ne suis pas très au fait, mais c'est un modèle McKinsey. C'est tiré de ça. Donc c'est made. Donc ça, c'est manage. Donc c'est manager des trucs déjà existants. Ça, c'est made. Donc le A, c'est adapter quelque chose d'existant. I, c'est innovation. Et D, c'est disruptive. Donc là, je peux aussi dire, cette équipe, en fait, elle va travailler sur des trucs plus disruptifs ou plus manager des trucs existants. Vous trouvez un petit peu les deux petits machins. Ça, c'est directement issu de Shifter. Voilà. Et d'ailleurs, dans le système, on n'a pas l'expérience coût, mais dans l'expérience coût, on va trouver aussi le... Je vous ai parlé d'une machine vortex. Il est présent. Donc ça, c'est ce qu'il appelle processus, que je viens de vous décrire. C'est pas vraiment des processus. Enfin, il y a un processus derrière l'innovation, mais c'est pas juste décrit que ça. Deuxième petit exemple. C'est encore le temps. Oui. Microservices. Donc là, on va être carrément sur des trucs où on va parler... Voilà. On voit les Turfs. Donc là, j'ai des emails que je vais envoyer. Et là, je suis plutôt sur des import-export. Donc, c'est deux mondes un peu différents. C'est deux manières de communiquer, en fait, avec mes clients. Et je les ai isolés puisque c'est vraiment pas le même type de métier. Là, j'ai des gens qui sont plutôt sur des emails. Donc, des trucs complètement asynchrones. Là, on est sur des flux. Donc, ça, on va pousser vers les gens. Peut-être des notifications, des trucs comme ça. Donc, c'est pas le même monde. Ils ont sûrement pas exactement le même business model derrière. Mais c'est un business model global qui est livré, en fait, des informations aux clients. Par exemple. Avec un customer experiment qui est présent là. Et puis, un supplier aussi. Vous voyez, c'est une autre avec un autre exemple. Alors, il y en a plusieurs qui sont proposés sur le site. Voilà. Ça, c'est ce que moi, j'ai mis en place. Alors, j'ai repris son diagramme à lui parce que j'ai pas trop le droit d'utiliser le diagramme du client. Faut pas déconner. Mais le contexte, c'est le suivant. C'est une équipe métier. Donc, c'est une équipe métier. Ce sont des PO, des PM qui sont dans un schéma d'agilité à l'échelle safe. Donc, portfolio. Donc, on est sur un train, un portfolio. Et il n'y a pas l'ADSI là-dedans. Donc, on n'est pas sur les équipes de développement. Il n'y a pas d'équipe de développement. Donc, on est sur des gens qui vont travailler à générer du besoin. Enfin, à générer les US entre guillemets. On va faire comme ça. Les EPIC, les US, les features, les business EPIC. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que déjà, on s'est rendu compte qu'on avait déjà une gouvernance qui était très unifiée. Il y avait deux responsables. Et la plupart, ensuite, c'était des prestataires. Donc, effectivement, on a mis tout en haut les business partners et ce qu'on appelait dans cette organisation les business owners. Donc, les business owners sont devenus les responsables. Et c'est eux qui portaient la vision de qu'est-ce que c'était que ce train. Donc, ce train-là, c'est la production ferroviaire. Donc, c'est produire le plan de transport. Leur but, produire le plan de transport. Les value stream, on en a créé plusieurs qui étaient liés aux différents métiers de la production ferroviaire. En fait, pour faire rouler un train, pour faire très simple, vous avez besoin des rails qui sont en dessous. En fait, il se réserve des rails, des créneaux de passage. Vous avez besoin de rails. Vous avez besoin du matériel physique et vous avez besoin des gens qui sont dessus. En fait, vous avez trois chaînes de valeur qui amènent à un même service qui est que le train roule. Donc, j'ai bien trois chaînes de valeur avec des règles fonctionnelles qui sont quand même assez différentes et l'une des autres. J'ai quasiment des TERF différents, mais qui se rejoignent dans la production de chaînes de valeur. Alors, elles se rejoignent en plein milieu parce qu'elles se rejoignent dans un logiciel. Mais ce n'est pas très grave, ça. Je vais trouver l'expérience CROW. Là, c'est tout ce qui est relation utilisateur UX. Parce qu'effectivement, alors, c'est des projets qui sont réalisés pour des gens en interne. Mais ce n'est pas grave. Il faut quand même que j'aille le voir. Alors là, les gens dont on parle, c'est des gens qui sont dans les tours de contrôle à Paris. Il y a des tours de contrôle. On les voit de temps en temps dans des reportages avec des gros écrans qui vous disent où sont les trains. C'est pour ces gens-là qu'on fait ça. Donc, effectivement, il faut aller les voir, s'assurer que c'est bien cohérent, qu'ils ont bien les informations au bon moment, quand il y a un accident, qu'ils soient bien informés, etc. Le Facilitation Crew. Là-dedans, on avait mis les coachs agiles, les RTE, les animateurs, puisqu'il y avait des PMO. On va trouver... Donc là, il y a eu la volonté, à un moment donné, de prendre la main sur la gestion financière des projets. Parce que ce sont des contrats qui sont pilotés par les régions, ces contrats-là. Et donc, il y a un aspect financier qui est assez fort. Et ça, dans l'agilité, l'agilité et la finance, il y a des choses qui existent, mais ce n'est pas le point fort, on va dire. C'est pour ça que je suis agiliste. Je ne suis pas très fortement non plus. Mais là, en fait, on a mis les pilotages de projets, les chefs de projets, métiers. On les a mis là-dedans. Il y a des programmes qui existent. Et puis, on a rajouté donc, je vous l'avais déjà dit, les data-donners, puisque tout se base sur la donnée. Donc, on en a fait la plateforme avec des gens qui vont délivrer de la donnée aux autres et leur dire comment on utilise ces données. Donc, il y a un ensemble de personnes qui vont supporter la production du S. Ils vont se baser sur ces gens-là. Ils en tirent les règles de métier par rapport à ce truc-là. C'est quoi ? Par exemple, quand j'enlève un train qui n'existe plus, qu'est-ce que je dois faire dans le système ? C'est quoi les règles ? Je ne peux pas juste l'enlever comme ça, en fait. Donc, ces gens-là, ils sont capables de répondre et de supporter la production des US correspondants. Et puis, la dernière, c'est celle-là. Le partenariat chez KOO, en fait, on a complètement changé. On s'est rendu compte que pour produire notre besoin, on avait besoin d'étudier avant. Parce que c'est un SI qui est extrêmement complexe, dans lequel il y a énormément d'interactions avec d'autres systèmes. Quand vous amenez un train en réparation, en fait, il faut savoir qu'est-ce qui est endommagé sur ce train. Il faut savoir ce qui est endommagé sur ce train. Parce que globalement, si j'arrive avec le train qui doit rester immobilisé deux heures, mais que ça prend quatre heures, derrière, il va être en retard pour son prochain truc. Donc, en fait, j'ai des liens avec la maintenance. J'ai des liens avec les remontées d'informations du train. Il y a 400 données qui sont remontées toutes les 30 secondes. Donc, tout ça, ça doit être intégré. Donc, je dois faire des études avant pour tout ça. Donc, on a créé un pôle études qui va nourrir, en fait, les gens dans des nouvelles idées. Et ces gens-là, ils peuvent nourrir les value stream. Ils travaillent en transverse, très en amont sur les sujets. Donc, voilà, ça, c'est une implémentation qu'on a menée et qui a mené à une vraie implémentation. Donc, on l'a présentée à la manager, à la lead business partner de cette entité, qui a trouvé que c'était plutôt une bonne idée. Et on l'a mis en place, en fait. On l'a mis en œuvre. Alors, moi, je suis parti depuis. Je n'ai pas vu l'implémentation finale, mais ça correspondait bien à leurs besoins. Quand on leur a expliqué, ça correspondait exactement à ce qu'ils avaient envie. Et ça leur a permis, en fait, en plus, la représentation graphique, elle a ça, qu'on arrive à comprendre assez facilement qui fait quoi, à quel endroit. Et ça, c'est très vrai. C'est-à-dire que les organisations, avec des fiches, des descriptions, des slides, des machins qu'on ne sait pas trouver, c'est compliqué, en fait, qui fait quoi. Là, je sais qui fait quoi. Cette personne-là, elle est à tel endroit, donc elle fait partie de la balustrine, machin. Et je peux lui poser une question, parce que je sais qu'elle fait partie de ce truc, par contre. Alors, on dit cinq minutes, donc, mais c'est bon. Pour une fois, je suis là. Est-ce que je peux scaler ce truc-là ? Oui, en fait. Je peux scaler sur deux niveaux. Le premier niveau, il est flou. En fait, je peux prendre chacune de mes bases et les intégrer dans un modèle. Alors là, vous ne le voyez pas, mais les petits pictos, là, ce sont des bases. C'est-à-dire qu'au lieu d'être des gens, c'est des bases, qui eux-mêmes font partie d'équipages de bases. D'accord ? Donc, ce qu'ils appellent les clusters. Et ces clusters eux-mêmes, je peux les mettre ensemble dans un nouveau modèle pour créer une coalition. Vous avez la coalition qui est là-bas. Vous voyez, chacun, c'est des petits clusters. Donc, l'idée, c'est que mon cluster, ma coalition, ils vont jouer le rôle, comme si c'était une personne, mais au sein de cet ensemble un petit peu plus gros. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va scaler. Cette notion, en fait, de scaling, on la retrouve aussi dans Scrum at Scale, par exemple. Si vous faites du Scrum at Scale, cette notion de « il y a un représentant et puis on grossit », on la retrouve, c'est exactement celle-là. D'accord ? Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est intéressant de se dire qu'il y a une évolution possible. Alors, il le dit lui-même, il ne l'a pas vu implémenter. C'est tout nouveau. Alors, question. Je vais vous renvoyer, cette fois-ci, vers des pointeurs. Donc, j'ai mis le site web, unfish.work. Il a fait un certain nombre de blogs, de blog posts qui sont intéressants, qui permettent de faire des liens déjà avec des entreprises existantes, où il prend son modèle et il regarde, est-ce que ça marche dans cette entreprise-là ? Et en quoi c'est lié ? Mais il a aussi fait des choses assez intéressantes en termes de, par rapport à SAFE, à LESS, à l'holacratie. Il y a même le LX model de McKinsey. Il dit, en quoi son modèle, il est adapté et en quoi il diffère ? Avec une analyse. Alors, c'est commercial, il vend son modèle. Donc, il faut rester assez critique, mais c'est vrai que dans tout ce que je vous ai expliqué, vous avez certainement dû vous rendre compte qu'il y avait des choses qui étaient un peu similaires et des choses qui étaient assez différentes. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Les sciences, unfish, bien sûr, point work. Turn the ship around, David Marquet, Demi Kri-teaming, Adi Handpan, et puis Team Topology, Mathius Carlton et Manuel Pais, et ainsi de suite. Ma petite conclusion rapide, c'est une boîte à outils pratiques pour définir rapidement des organisations. Et c'est vrai que quand moi je l'ai fait, franchement, on l'a présenté en une heure. On a fait deux ateliers de deux heures pour arriver au résultat. Les gens étaient contents et en plus, ça les a aidés pour se dire « Ouais, ok, ça a l'air de correspondre, ça me permet de me lancer. » Donc, le Lego, vous voyez, je vous l'ai expliqué en une heure, il n'y a pas plus que ça. Il y a quand même pas mal de ressources sur le site web, ce qui permet déjà de comprendre un petit peu. Et puis derrière, c'est facilement appréhendable par les gens. Donc, pour le coup, moi je trouve que c'est quand même assez facile. Ça permet de poser des périmètres de responsabilité, ça c'est sympa. Et la gouvernance simplifiée, pour le coup, c'est une très bonne idée. Parce que c'est vrai que ces trucs matriciels où il y a 12 millions de personnes qui sont, qui interviennent, ça rend fou les gens, complètement fou. Donc, cette idée, elle est bonne. De là, à la mettre en œuvre, pour le coup, ben là, il faut voir. J'ai pas de retour. Voilà, c'était ma conclusion. Ça fait envie de même comme ça. Merci. On peut prendre une ou deux questions ? On a le temps ? Je lui réponds, hein ? Ouais. Vas-y. À bord de commencer, vous avez dit, en fait, à te... ... ... ... ... ... ... Ouais. Pourquoi ? Ben, parce que le framework, en fait, alors, c'est lui qui le dit, mais il dit, le framework, tu es censé l'appliquer au moins partiellement, voire complètement. Lui dit, si tu as juste envie d'appliquer juste un bon, mettre une value stream et puis rien d'autre, ben, tu as le droit de le faire, en fait. Donc, son but, c'est de ne pas contraindre les gens dans un moule. C'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas un framework. Après, moi, je l'avais traduit quand j'ai posé la conf, j'avais traduit le framework directement, parce que c'est vrai que notre notion de framework en français, elle est peut-être un petit peu plus permissive. On le voit plus comme une boîte à outils, mais dans sa vision, alors, il est hollandais, il parle anglais, le framework est beaucoup plus respectif. Et d'ailleurs, quand tu utilises du safe, ils te disent, enfin, safe dit, utilisez tout safe ou n'utilisez pas. Ils sont assez clairs là-dessus, hein, safe, hein. Mais, bon, voilà, on n'a pas la même notion, je pense. Puis, on est un petit peu plus hacker, très certainement, en France, du système. Merci. Merci. Vas-y. Est-ce que tu pourrais mettre la Mask Light avec des sources, s'il vous plaît ? Bien sûr. Et c'est de faire la proposition par la suite ? La proposition ? La proposition ? La proposition. Je remettrai. Pour les sources. Une autre question ? Vas-y. C'est un modèle qui est assez polymorphique, du coup, parce que ça peut prendre un peu n'importe quelle forme. Tu l'as présenté aux équipes, tu te dis forcément qu'ils se sont retrouvés dedans. Est-ce que ça contribue au fait que c'est une adoption rapide ? Ça fait six mois que le modèle est sorti. Tu as commencé à le poser il n'y a pas longtemps, j'imagine. Tu n'as pas de retour. Ça se déclenche vraiment comme ça ? Moi, j'ai une expérience. Je ne vais pas aller vous mener plus loin. Après, il a mis en place une communauté, les gens en discutent. C'est vrai qu'il y a eu une adoption assez rapide parce que, comme tu le dis, c'est une boîte à Lego et il n'y a rien de novateur. Donc, globalement, le truc qui est le plus novateur là-dedans, c'est de se dire qu'enfin, j'ai une représentation visuelle de mon organisation. Et moi, je pense que c'est ce qui est le plus intéressant. Et en fait, dans l'exemple que je vous ai montré, ce n'est pas la première fois qu'on faisait du visuel avec cette équipe-là. La précédente organisation qu'on avait construite, on avait fait un DrTO sur lequel on avait fait la représentation visuelle. Et tout le monde était venu nous dire, c'est génial, on sait enfin qui fait quoi ? On n'avait pas eu l'impression de faire un truc extraordinaire. Et je pense que c'est le truc le plus fort avec une topologie qui marche comme ça aussi. C'est de se dire, on sort des organigrammes, des slidewares de présentation d'équipes, de squads, de machin. Et on a enfin une picture un petit peu globale de qu'est-ce que c'est que cette organisation et qu'est-ce que les gens apportent à cette organisation. Et je pense que c'est pour ça que ça marche, c'est que ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est visuel, c'est graphique. Et ça permet en fait d'avoir une lecture très rapide de l'organisation dans laquelle je suis et qui fait quoi dans cette organisation. Moi, je pense que c'est surtout ça la force. Après, ouais, c'est peut-être un peu comme les horoscopes et tu t'y retournes en fait dans toutes. Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on a peu de recul. Clairement, là, je vous fais la conf, c'est sorti il y a six mois, donc le recul, il est assez faible. Et il faut surtout éliminer le fait que c'est extrêmement commercial ce qu'il fait. Donc, il faut éliminer le côté très commercial et se dire, OK, est-ce que ça apprend des choses ? Moi, je vous dis, je l'ai essayé une fois. J'ai eu beaucoup de traction des gens qui l'ont vu et de managers qui ne sont pas des agilistes convaincus et qui se sont dit, ouais, c'est une bonne idée, ça permet au moins d'organiser mon truc. C'est pour ça que je m'y étais préparer rapidement vos organisations parce que, ouais, c'est rapide. Et puis, ça permet déjà de lever pas mal de loups qui sont liés à ces problèmes de rôle et responsabilités. Ça répond à ta question ? Ouais, en partie, je pense que ça donne surtout de disposer à les barrières. Ouais. Si c'est bon, merci à vous. Merci. 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 Merci.